Djiassi, pour votre question en Casamance, les autres départements. Donc on a parlé de Ziguenchor, parce que depuis que je suis venu, c'est les seules voix qui se sont levées pour lancer le boycott du département de Ziguenchor. Les autres départements, le choix a été accepté par le président de la République. Donc, moi, je peux me prononcer pour mon département et faire une analyse pour mon département. Je peux lancer un appel d'unité et de rassemblement pour la Casamance, parce que je dirige un mouvement, Ande Falat Makisal Akdoudouka FMD, pour qui est, en tout cas, qui est présent dans tous les neuf départements de la Casamance. Et je n'ai pas manqué, depuis la publication des listes, que ce soit à Goudon, où, vous le savez très bien, un de mes maires, qui est avec moi, mon représentant départemental de Goudon, qui est le maire Bosco, était pressenti pour être tête de liste, qu'il n'est pas. Mais vous avez entendu qu'il a appelé à voter pour la liste de Beno Boc-Yakar, pour répondre à mon bâton de pèlerin. Pour le département d'Oussuie, c'est la même chose. Pour le département de Bignonna, il y a eu un consensus dans la mouvance présidentielle. Et si je prends, quand je prends les hommes et les femmes qui sont autour de ces coalitions, de ces listes de départements, vous allez être surpris que la plupart de ces hommes et les femmes sont des hommes et des femmes de développement. Peut-être que c'est caché par leur statut de maire. Le maire de Niamon, qui est la tête de liste de Beno Bignonna, est un homme de développement. Le maire Bosco est un homme de développement. Il est sur la liste en tant que suppléant. Et d'autres tutélaires, qui sont des hommes et des femmes de développement, qui ont été choisis par le président de la République pour représenter la Casamance, pour représenter les populations de la Casamance. C'est important. Et un choix, ce n'est pas de faire un choix unanime, unilatéral et uniforme. Quand, dans la Casamance, il y a 50% ou 30% des hommes qui sont choisis, qui sont des hommes de développement, ces personnes sont capables de représenter la Casamance au niveau national. Moi, c'est ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que dans mon département, le président de la République est préféré à des profils politiques, politiciens, à des profils d'hommes de développement. C'est ça qui m'importe. Parce que je suis de cette moule-là. Je suis de cette moule d'hommes techniciens, technocrates et de développement. Même si on a des casquettes politiques. Mais je sais l'importance et c'est mon choix. Donc, ce qui vient à la question de Madi, pour vous dire que je ne cesserai d'aller parler aux leaders du FMD, aux populations de la Casamance, aux militants, aux élus, pour qu'ils puissent donner la majorité absolue au président de la République pendant ses élections législatives dans toute la Casamance, pour continuer d'accompagner le président de la République dans son projet de développement pour la Casamance. Donc, je le ferai parce que c'est le développement qui m'a fait entrer en politique. Et le président a choisi le développement pour la Casamance, n'a pas choisi d'avoir une maîtrise politique, politicienne de la Casamance. Donc, je ne cesserai d'aller prendre mon bâton de pèlerin et vous le constaterez. Que ce soit dans mon département à Ziguenchor, des appels m'ont été faits hier à Oussuie pour dire qu'il faut que j'aille dans les départements d'origine à Djemberin ou dans d'autres communes où il y a des menaces de boycott. Je ferai le pas parce que les gens ont besoin de m'entendre, de savoir ce que je pense, parce que c'est cela qu'on a construit ensemble depuis mon entrée en politique. Et c'est partout en Casamance. Abdur Rahman, bien entendu, toutes ces questions sont toujours difficiles. Demba Keïta se présente comme quelqu'un de la paire. Demba Keïta se présente comme membre de la paire. Demba Keïta a été choisi dans le cadre des investitures dans la paire, dirigée par la paire. Sa candidature a été proposée par la paire. Sa candidature a été proposée par certains leaders de la paire. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un échec de la paire ? Il n'est pas venu comme ça ? Sorti de quelque part ? C'est les leaders de la paire qui l'ont identifié et qui l'ont proposé au président de la réplique ? C'est les leaders de la paire qui l'ont identifié et qui l'ont présenté au président de la réplique. La paire, notre rôle, c'est d'identifier les hommes et les femmes qui sont capables de nous représenter, capables d'accompagner les populations du Sénégal. Notre rôle, la paire, c'est de ne pas se battre pour avoir des positions. Nous sommes là en politique pour représenter les populations. Donc ce n'est pas un échec de la paire, c'est plutôt une victoire de ces leaders de la paire.